Générique Alors d'un acte plus, on décrypte l'actualité et on va se pencher aujourd'hui sur EDF. Alors vous l'avez peut-être entendu dans nos journaux, ça ne va pas très très bien. On va dire que ça va mal à EDF avec des dettes, des dépenses très importantes qui s'annoncent. Alors est-ce que l'électricité nationale est menacée ? Est-ce que la facture, notre facture, va s'en ressentir ? Eh bien c'est Frédéric Vivion qui va vous répondre. Alors d'abord je suis obligé de faire un petit peu d'histoire parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à EDF, il faut rappeler que la France a une particularité unique au monde, notre électricité est essentiellement nucléaire. Ça date des années 60, on va voir le général de Gaulle, il visite sur les images qu'on va voir tout de suite les installations nucléaires de Marcoule dans le Gard. C'est de Gaulle qui avait créé le commissariat à l'énergie atomique à la libération en 45, mais c'est surtout à partir des années 60-70 qu'on va vraiment se lancer dans la production d'électricité nucléaire pour être indépendant du pétrole, vous savez, ne plus dépendre des pétro-monarchies, surtout après avec les chocs pétroliers des années 70. On a construit donc la centrale nucléaire de Chinon dès 57, puis celle du Buget dans l'Ain en 65. Parce qu'à l'époque le nucléaire c'est la solution vue comme miraculeuse, on considère que c'est très rentable. Est-ce que c'est vrai ? On va le voir tout de suite. Toujours est-il qu'on va monter progressivement jusqu'à presque 80% aujourd'hui de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, on est loin devant les Américains ou les Russes par exemple de ce point de vue. Le problème c'est qu'en fait ça coûte beaucoup plus cher que prévu tout ça. D'abord il faut moderniser maintenant les centrales, regardez, puisqu'elles arrivent en fin de vie. Certaines centrales nucléaires françaises ont 50 ans, or on ne saurait pas s'en passer. On n'a rien prévu pour remplacer la production d'électricité nucléaire donc on les prolonge. Mais c'est comme une voiture ancienne que vous amenez tout le temps de plus en plus au garage, ça coûte de plus en plus cher. Donc rien que ça, l'entretien des vieilles centrales, c'est 50 milliards à prévoir pour ces 15 prochaines années, rien que ça. Vous ajoutez 20 milliards en plus quand il faudra les démanteler. Parce que pour l'instant on recule l'échéance mais il faudra bien les démanteler un jour. Donc 50 et 20, 70 milliards déjà. Vous rajoutez en plus 30 milliards, 30 milliards de dettes qui nous restent du moment où on a construit les centrales actuelles. Donc on est déjà à 100 milliards si je compte bien. Et en plus il faut compter avec les nouvelles centrales qu'on est en train de construire. Vous voyez ici Flamanville qui coûte trois fois plus cher que prévu. Le total c'est une addition absolument gigantesque. Et je ne parle même pas du retraitement des déchets radioactifs. Et je ne parle même pas de l'éventualité, Dieu nous préserve, d'un accident. Parce que là les dégâts seraient incommensurables. Donc le problème c'est que pour l'instant on ne sait pas par quoi remplacer l'électricité nucléaire. Parce qu'on n'a pas forcément investi ailleurs, en tout cas pas suffisamment. Il y a bien sûr, vous connaissez les éoliennes. Mais pour avoir autant d'électricité qu'avec les centrales nucléaires, il faudrait mettre des éoliennes absolument partout. Donc c'est impossible. Donc il faudra dépenser beaucoup d'argent pour trouver autre chose et aussi pour financer les économies d'énergie. Parce que le truc le plus simple pour l'instant c'est de dépenser moins d'électricité, donc économie d'énergie. Il y a éventuellement la solution des Allemands. Regardez ce qu'ils ont fait les Allemands. Eux ils ont remplacé, ils arrêtent le nucléaire. Mais ils remplacent par le charbon. Alors des immenses mines de charbon à ciel ouvert. C'est extrêmement polluant. Ce n'est pas une solution d'avenir non plus. Donc pour l'instant on n'a pas de solution idéale pour arrêter le nucléaire. C'est pour ça qu'on le prolonge même si ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Donc regardez EDF, j'ai trouvé leur site internet. Ils restent toujours très partisans de la solution nucléaire. Regardez ils écrivent toujours. J'ai trouvé ça aujourd'hui. Elle est très compétitive, écrivent-ils aujourd'hui. Alors que non, pas forcément. Je viens de l'expliquer. Donc nos factures vont-elles flamber EDF ? Dis que non. Mais il faudra bien trouver l'argent quelque part. L'État commence déjà à recapitaliser EDF. Il y a eu plusieurs milliards. Donc ça c'est nos impôts. Évidemment on imagine que peut-être les factures finiront par augmenter. C'est vrai que pour l'instant on paye moins cher l'électricité que nos voisins. Mais peut-être que ça ne va pas durer. Merci beaucoup l'Actu Plus. C'est tous les jours dans Télé Matin. Merci Frédéric. Et Télé Matin, ça continue jusqu'à 9h25. Et on passe tout de suite à la météo. Regardons la météo sur France 2 avec NatureN, engrais, paillage et soins du jardin. Alors Nathalie, est-ce qu'on va oser tutoyer les nombres ?